Malgré les différences physiques clairement visibles entre ces deux animaux, ils sont plus similaires que vous le croyez. C'est pour ça, j'ai décidé de faire ce petit comparatif pour lister les forces, les faiblesses, les similarités et voir qui aurait gagné dans un combat entre ces deux prédateurs fascinants. Le loup gris est le plus grand membre de la famille des chiens qu'on appelle les canidés. C'est l'un des animaux les plus intelligents, les plus sociables et les plus hiérarchiques dans le règne animal. Ils ont des structures sociales qui leur permettent d'être très organisés au niveau de la chasse, la défense du territoire et la communication entre les membres de la meute. Les loups gris sont généralement monogames, c'est-à-dire ils gardent le même partenaire à vie. Et bien que les loups ne soient pas très rapides avec leur vitesse d'environ 45 km par heure, ils ont un souffle effrayant qui leur permet de courir et de parcourir des dizaines de kilomètres pour chercher et chasser leurs proies. Ils sont capables de chasser de manière individuelle, mais leur taux de succès est beaucoup plus élevé quand ils travaillent en groupe, ce qui est normal. Ça arrive à certains membres d'être exclus de la meute ou de quitter volontairement. On les appelle les loups solitaires. Ils évitent généralement les packs et ne hurlent presque jamais. Les loups gris de l'Amérique du Nord peuvent atteindre une longueur de 1,6 m et peser jusqu'à 70 kg pour certains mâles. Mais la moyenne est bien au-dessous de ça, parce que le poids moyen est de 40 kg. La salive des loups gris contient autant de bactéries nuisibles et dangereuses que n'importe quel carnivore normal comme le lion ou le tigre. Mais le site du International Wolf Center précise bien dans la revue du livre Lone Wolf qu'ils avaient écrit que la salive du loup l'aide bien à guérir ses plaies quand il les lèche grâce à ses propriétés antiseptiques. Mais le chercheur Sean Ellis dit que ses plaies guérissaient plus vite quand un loup les léchait. Donc je ne sais pas qui a raison entre les deux, mais peut-être ce que Sean Ellis a dit ne s'applique que sur lui parce qu'il a développé un système immunitaire robuste contre les bactéries des loups, vu le temps qu'il a passé avec eux, plus le vaccin qu'il a eu auparavant, donc c'est probablement quelque chose qui ne concerne que lui. Le dragon de Komodo, le plus grand de tous les lézards, est le prédateur apex de l'Indonésie, c'est-à-dire le prédateur qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire des îles indonésiennes. C'est un animal qui possède l'une des techniques de chasse les plus cruelles et les plus dévastatrices dans le règne animal. Sa technique de chasse consiste à se rapprocher de sa proie, mordre avec le venin et laisser la proie souffrir et saigner pendant des heures et des jours avec une plaie qui ne guérit pas jusqu'à ce qu'elle soit assez faible pour être mangée vivante. Ce lézard peut atteindre 3 mètres de long et peser 75 kg en moyenne avec des individus qui dépassent les 130 kg. Leur morsure a été mesurée par Steve Bakshaw, une morsure casuelle avec une puissance de 600 PSI. Et en parlant de morsure, on croyait avant que ces lézards avaient diverses souches de bactéries dans leur salive qui tuaient leur proie. Mais cette théorie a été discréditée par l'université de Queensland et on pense maintenant qu'ils secrètent des protéines de venin similaires à celles des serpents venus meux. Comme avec la plupart des reptiles, les dragons de Komodo utilisent leur langue fourchue au lieu de leur nez pour sentir. Ils peuvent détecter une proie en décomposition à 4 jusqu'à 9 km de distance. Mais leur sens de l'ouïe et de la vue sont très loin d'être impressionnants. La queue du dragon de Komodo est assez puissante pour abattre un cerf, fracturer et briser ses os. D'après l'herpothéologiste Brady Barr, qui a littéralement attrapé toutes les espèces et les sous-espèces de crocodiles au monde, les dragons de Komodo sont plus forts physiquement que les crocodiles de taille similaire. Et il a fallu 5 adultes pour maîtriser et immobiliser un dragon adulte. Ces lézards peuvent grimper et aller sur les arbres et courir à 20 km par heure pour des distances assez courtes. Ils sont carnivores opportunistes et même cannibales. Les mâles adultes n'hésitent jamais à manger des petits dragons. Et comme pour les loups, les dragons de Komodo sont très hiérarchiques aussi avec une structure sociale très solide. Les mâles adultes mangent en premier, suivi par les femelles et puis les petits lézards. Donc, on a deux animaux qui sont très similaires et très différents en même temps. Le Komodo est le plus grand des lézards et le loup est le plus grand des canidés. Les deux sont sociables, territoriaux, hiérarchiques, avec des structures sociales solides, un très bon odorat, une salive qui peut être utilisée pour attaquer et pour se défendre, même si la différence entre les deux est très flagrante. Malgré les similarités au niveau de leur hiérarchie, le concept de la salive qui peut être utilisé comme un élément offensif ou défensif, le sens d'odorat très fort, le loup reste quand même le meilleur chasseur, il est plus agile, il a une morsure plus puissante et il semble être plus intelligent aussi. Mais bon, tout est intelligent face à un reptile, vu qu'ils ont les plus petits cerveaux de tous les vertébrés, proportionnellement parlant. Le dragon est plus lourd, plus long, plus de muscles et bien mieux protégé par ses écailles avec une morsure qui est fatale. Il y a l'élément psychologique qui joue un grand rôle aussi. Les loups sont généralement plus efficaces quand ils travaillent en groupe et les dragons sont des prédateurs apex sans ennemis naturels. Donc, ils sont plus féroces et n'hésitent pas à attaquer n'importe quel animal, peu importe sa taille. Donc, entre parenthèses, les super prédateurs ont plus confiance en eux comparé aux autres animaux. Mais cela est loin d'être un élément décisif. Pour le loup, il va falloir éviter d'être mordu, essayer de maîtriser le dragon, l'immobiliser et éviter un coup de queue qui briserait certainement ses jambes. Le dragon est naturellement protégé par ses écailles, il peut faire le roulement de la mort pour éviter d'être immobilisé et une morsure suffirait pour ruiner la vie du loup. Pour le dragon, une seule morsure suffirait, ça ne change rien pour lui de mordre la tête, la queue, la cheville, alors que pour le loup, il doit vraiment attaquer les endroits les plus vulnérables dans le corps du dragon. Aussi, ces lézards ont tué des chiens errants dans plusieurs occasions et ils ont même tué et mangé des humains avec 5 cas documentés dans le 21ème siècle. Donc, le scénario idéal pour le loup serait de fatiguer le dragon, le tuer et mourir quelques heures ou jours après la morsure inévitable. Mais il n'a juste pas l'arsenal et la force pour le faire. Donc, à mon avis, sur 10 affrontations, le dragon gagnerait 8 ou 9 et le loup 1 ou 2 avec un coup de chance mais il va certainement mourir après. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, n'hésite pas à laisser tes suggestions dans les commentaires et on se dit à bientôt.